Bonjour Malvin, bienvenue à Gamone Télévisions. Je t'invite à t'asseoir et je te reviens juste après. Bonjour chers tous et bienvenue dans le cadre de votre rubrique Espace Culture pour le compte de votre émission Espace. On commence avec la partie news, cette fois-ci à l'international. On commence avec bien sûr le groupe Sexe ou Nassau qui fera son combat en 2022. On regarde ça. Sous-titrage Société Radio-Canada L'album sortera le 14 mai 2022. Il y aura une série de concerts qui sera enchaînée pour la promotion de cet album. On revient sur le plan local avec un concept original appelé XXL Mike People. C'est un concept initié par le rappeur Lestat via sa page XXL Mike. Ce concept consistera à distinguer les artistes sur plusieurs catégories. Je tiens à rappeler qu'il y a déjà des catégories qui sont déjà disponibles telles que meilleur clip vidéo, meilleur beat, meilleure collaboration et bien d'autres. Et je tiens à rappeler que c'est le public qui décide car comme il l'a dit sur sa page, c'est le public qui sera bien sûr à l'honneur lors de cette distinction. Toujours sur le plan local, cette fois-ci avec Manitou. L'humoriste vient d'être distingué sacré lauréat prix RFI Talent du Rire, bien sûr à Abidjan. Ça s'est passé le 9 décembre dernier. Selon RFI, c'est la meilleure découverte humoristique 2021. On espère que ce dernier va nous glaner de prix de ce genre et on lui souhaite bon vent et continue à hisser le vert jaune bleu de cette manière. Rien à voir avec ce que vous préciez, cette façon fait place à notre invité. Il est poète, slameur et philosophe. Il débarque dans l'arène de la littérature garbonaise avec bien sûr des œuvres à son actif. Sans plus tardien auprès de monsieur pour découvrir ce jeune homme érudit, il s'appelle Melvin. Et c'est maintenant. On y va, c'est parti. Bonjour Melvin. Alors pour ceux qui te découvrent, qui est Melvin ? Melvin est écrivain à la fois poète et philosophe, aussi enseignant de philosophie et de temps à haute slameur. Dans mes textes, de manière générale, j'aborde la question de la dignité en tant qu'élevation à l'humanité et celle de la misère en tant que précarité de l'existence et sentiment de manquer sa vie. Comment es-tu arrivé dans le monde des lettres pour parler comme l'écrivaine Anne-Marie Labresque ? Tout simplement en lisant, c'est la voie royale, la lecture. J'ai commencé la lecture assez tôt et plus tard au lycée, j'ai découvert des auteurs qui m'ont travaillé l'esprit, notamment Nietzsche, le Marquis de Sade, Pierre Corneille aussi. Et donc tout cela a fait en sorte déjà de me montrer que l'écriture est un mot d'être, une manière d'exister et une manière de donner de la valeur à son existence sur la mesure où on produit du beau. Et donc ça a commencé par l'imitation, faire comme et ensuite vraiment l'expression de soi. Le Venin de Dieu paru en 2017. Le Lasse du Vivre en 2018. Et celui-là, Dileur de Rêver, sorti en 2020. Et le tout dernier qui est sorti en 2021 là, Souviens-toi que tu dois mourir. Dileur de Rêver, un ouvrage du genre romanesque. Et si on en parlait ? Tout à fait. Dileur de Rêver, c'est un récit poétique, donc un mélange de poésie et de roman à travers lequel je lui raconte l'histoire d'une femme dont le but, la mission est de libérer les hommes. Mais elle se rend compte à ses dépens que les hommes ne veulent pas être libres. Et donc c'est son rêve qui est balaié par la réalité et elle devra apprendre à vivre dans un monde qui étouffe, écrase et piétine son rêve. Donc le but de cette histoire est de pouvoir répondre ou explorer une question bien précise. Comment devenir humain dans une société qui déshumanise ? Ou plus simplement, comment devenir la meilleure version de soi-même dans une société qui nous invite à exprimer ce qu'il y a de pire en nous, en fait. Mais viens-en-t-il vers la fin de notre entretien. Voilà, pour terminer, quels sont tes projets ? Eh bien, les projets, c'est de continuer ce que je veux faire de mieux, c'est-à-dire écrire. Je prépare déjà le livre de 2022 puisque l'objectif, c'est de pouvoir faire sortir un livre chaque année. Éventuellement, faire sortir en 2022 un EP Slam basé sur le dernier livre que j'ai fait sortir, Souviens-toi que tu l'as mourir, étant donné que dans ce livre, il y a beaucoup de musicalité. Donc j'aimerais pouvoir adapter mes textes en musique. Sous-titrage Société Radio-Canada